Bonjour et bienvenue à tous à cette web conférence organisée par l'ANAP sur le sujet de l'habitat intermédiaire. Je suis Marie-Sophie Ferreira, je suis responsable de l'offre médico-sociale à l'ANAP et je suis ravie d'être avec vous pour ces 45 minutes à traiter de ce sujet. Alors pourquoi et comment se lancer dans le développement d'une offre d'habitat intermédiaire ? Ces formes d'habitat pour les personnes âgées qui proposent une solution entre le domicile et l'EHPAD. A l'occasion de la publication du guide de l'ANAP sur ce sujet, les différents intervenants du jour, qu'ils soient opérationnels et institutionnels, vont nous éclairer en nous partageant leurs expériences et les actions de soutien qu'ils mènent sur cette thématique. Vous êtes, j'imagine, plus ou moins avancés dans le développement et la connaissance de ces sujets que sont les résidences-services, les résidences-autonomie ou l'habitat inclusif. N'hésitez pas à interagir sur le chat et à nous poser toutes vos questions tout au long de cette web conférence. Avant toute chose, je laisse la place et la parole à notre directeur général, M. Pardou, pour nous situer l'ambition de l'Agence nationale d'appui à la performance sur ce sujet qu'est l'habitat intermédiaire. Merci Marie-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Deux millions supplémentaires de personnes âgées de 75 à 84 ans d'ici 2030, la transition démographique, ce n'est plus un horizon lointain, mais une réalité à laquelle nous devons faire face dès aujourd'hui. Il faut ajouter à cela le fait que 85% des Français souhaitent vieillir à domicile. Cette nouvelle donne, elle implique une diversification de l'offre à destination des personnes âgées et notamment des plus autonomes. Les résidences-services seniors et les résidences autonomie dont nous parlons aujourd'hui, solutions d'habitat regroupés, ouverts sur le quartier et l'environnement, qui proposent des services adaptés aux habitants, font partie des solutions qui existent aujourd'hui dans le pays. Mais avec 75 000 logements disponibles en résidence-services seniors et 120 000 logements en résidence autonomie, on couvre à peine 3% de la population des 75 ans et plus, et c'est très inégalement réparti sur le territoire. Aussi, on voit que le potentiel de développement, il est très important. Alors, certaines structures sanitaires et médico-sociales, elles ont développé des résidences autonomie ou des résidences-services seniors à proximité d'un EHPAD ou d'un établissement de santé. Et les synergies, elles sont à l'heure nombreuses, mutualisation d'espace, de services, de fonctions-supports, voire de personnel. Et pour les habitants, la proposition d'une offre complète en proximité qui peut se révéler très rassurante. Alors, vous êtes gestionnaire d'un établissement de santé ou médico-social disposant d'un foncier à valoriser, vous souhaitez diversifier votre offre, pourquoi ne pas inscrire dans votre stratégie de développement une offre d'habitat intermédiaire ? Pour vous accompagner, la NAP a mis à votre disposition une publication synthétique disponible sur notre site que vous connaissez, anap.fr, pour vous aider à décrypter cette offre, son cadre juridique et les conditions pour des projets réussis en vous expliquant les modèles économiques, les conditions d'implantation, les dimensionnements, les services à proposer. Alors, en complément, cette webconférence d'aujourd'hui, elle vous permettra de découvrir des expériences réussies d'établissements sanitaires et médico-sociaux qui disposent également d'une résidence-service ou d'une résidence-autonomie. Parcours résidentiel, mutualisation, partenariat, stratégie de développement et perspectives. La CNSA et le groupe Caisse des dépôts présenteront les accompagnements qu'ils proposent aux opérateurs pour développer cette offre et ils sont nombreux. Mais je laisse tout d'abord la parole en la remerciant chaleureusement à Marie Grosset, secrétaire générale du Haut-Commissariat au plan, qui va débuter cette webconférence avec vous. Merci de votre présence nombreuse, merci à nos intervenants de ce jour, merci aux équipes ANAP pour ce travail. Bonne webconférence ! Merci beaucoup M. Pardou, j'accueille en effet Mme Grosset, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale au Haut-Commissariat au plan, en charge de réaliser des travaux et des analyses prospectives sur différents sujets. Vous avez ces derniers mois mené différents travaux prospectifs sur le sujet du vieillissement et on est ravis de vous accueillir pour que vous puissiez nous partager certains des grands enseignements que vous en tirez et nous aider du coup, nous, à réaliser une mise en perspective plus globale de l'enjeu de développement de l'offre d'habitats intermédiaires au regard des enjeux démographiques que vous avez pu voir dans vos différents travaux. Donc je vous écoute et merci de nous partager vos enseignements. Merci à vous tout d'abord de me convier à cette webconférence. C'est toujours un plaisir pour le Haut-Commissariat au plan de pouvoir porter les travaux qu'il a menés. Aujourd'hui, je m'adresse à un public de spécialistes, donc je m'adresse à eux avec beaucoup d'humilité parce que nous, on est des généralistes au Haut-Commissariat au plan. On travaille sur énormément de sujets et donc nous n'avons pas la connaissance fine de votre public. Donc vous m'avez demandé de venir pour remettre en perspective effectivement la question de l'habitat intermédiaire que vous avez traité dans votre étude d'ailleurs, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, que je trouve très didactique et très intéressante, et donc de remettre en perspective cette question dans un environnement beaucoup plus large et beaucoup plus global. Alors peut-être juste vous rappeler que le Haut-Commissariat au plan est une structure, vous l'avez dit, mais juste pour préciser, dont l'objet est vraiment de clarifier les enjeux, les grands enjeux auxquels est confrontée la France actuellement et sensibiliser l'opinion publique à ces sujets pour que les transformations qui sont à mettre en œuvre puissent aussi se faire de façon plus démocratique. Et donc nous avons à cœur de faire des notes qui soient relativement courtes et qui soient plus accessibles au public. Donc elles sont toutes en ligne sur notre site internet. Et nous avons à cœur de décloisonner les approches et de montrer les atouts et les faiblesses de la France sur chaque sujet. Et donc on a cette année, alors on a un gros travail sur la démographie, puisque la démographie c'est vraiment une question extrêmement importante qui conditionne beaucoup de choses pour l'avenir de la France. et nous avions fait des travaux en 2021 qui étaient plus axés sur la natalité. Et nous avons décidé cette année de travailler sur le vieillissement de la population qui est en cours, mais qui est aussi devant nous, et que nous appelons dans notre note le choc démographique du vieillissement, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous avons réalisé deux travaux, un avec le think tank matière grise sur l'habitat précisément, et un avec les équipes du Haut-Commissariat au plan, qui est plus large sur les enjeux pour la société française du vieillissement, en ayant à cœur de ne pas voir que les sujets, les difficultés, mais aussi les atouts. Parce qu'avoir une population âgée importante, c'est aussi une vie associative plus développée, puisque les personnes âgées sont très souvent très actives dans les associations, dans la vie politique, c'est aussi un secteur économique en plein développement, avec toute la silver economy. Donc voilà, nous avons aussi essayé d'insister sur les richesses aussi, et puis on parle aussi dans notre note de l'emploi des seniors. Nous sommes convaincus qu'il faut vraiment un changement culturel sur ce point. Mais donc vous m'avez demandé d'intervenir dans une conférence sur l'habitat intermédiaire, et donc je voudrais juste en quelques mots resituer la question de cette nouvelle forme d'habitat dans un contexte démographique, géographique et sociologique, de façon générale. Alors le contexte démographique de la France actuelle, il est assez préoccupant parce que notre taux de fécondité est en train de chuter, de façon... il est en baisse, et en baisse durable. Et au point qu'on peut... on s'inquiète d'être passé sous le seuil du renouvellement des générations, qui en principe est à 2,1 enfants par femme, et nous étions à 1,83 en 2021, et nous sommes passés à 1,80 en 2022. Donc nous sommes en dessous de ce seuil, et la courbe semble à la baisse de façon durable. Donc on a à la fois un vieillissement de la population, avec la génération issue du baby-boom, et un nombre de personnes âgées qui augmente, avec une espérance de vie qui augmente, puisqu'actuellement elle est de 79 ans pour les hommes, et de 85 ans pour les femmes, mais elle devrait passer entre environ 83 ans pour les hommes et 90 ans pour les femmes en 2050, et c'est une estimation basse. Donc l'espérance de vie qui augmente, le taux de fécondité qui baisse, et les personnes de 75 à 84 ans, qui sont aujourd'hui 4,5 millions, elles seront à partir de 2030, donc 2030 c'est vraiment dans pas longtemps, 6,1 millions, et dans la décennie suivante, on va avoir une explosion des plus de 85 ans, ils sont aujourd'hui un peu plus de 2 millions, mais ils devraient être 3,5 millions en 2040, et 4,8 millions en 2050. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la population âgée de plus de 65 ans, c'est actuellement en gros 20% de la population française, selon l'INSEE, et l'INSEE projette qu'elle sera de 25% en 2040, et de près de 30% en 2050. Et puis dans cette masse, il y a aussi la question des personnages et dépendantes, qui est extrêmement importante, parce que leur nombre va aussi considérablement augmenter, elles vont passer de 4 millions à 6,4 millions, voire 7 millions en 2050, et là, c'est là où il y a un véritable enjeu pour la société française, à prendre en charge ces personnages et dépendantes, et la question du handicap. Alors bien sûr, il va y avoir des conséquences très importantes sur le volume des aides sociales à l'autonomie, et puis les conséquences sur les coûts pour la santé, qui vont être très importantes, et vous pouvez vous référer à nos travaux pour avoir plus de détails sur ces chiffres. La question, donc, cette explosion démographique des personnes âgées, elle doit s'appréhender de façon différente selon les territoires, et ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de vieillissement de la population totalement uniforme sur le territoire français, et ça conditionne énormément de politique publique, parce que vous avez certaines zones de France où vous avez beaucoup de personnes âgées, mais aussi beaucoup de jeunes actifs, et donc, moins de difficultés à trouver des personnes qui vont être travaillées dans le secteur médico-social, d'aide à la personne, etc. Alors que vous avez des zones où, en nombre, il y a moins de personnes âgées, mais la population active est beaucoup plus faible. Donc, en termes de proportion, vous avez vraiment toute la zone littorale où vous avez beaucoup de personnes âgées, mais aussi beaucoup d'actifs, donc les tensions sont moins importantes, et le cœur de la France, où, hormis l'île de France, vous avez, dans les zones rurales, beaucoup moins d'actifs, et donc beaucoup plus de difficultés pour, notamment, les EHPAD ou même les habitants intermédiaires pour trouver des personnels soignants, etc. Et donc, ça, dans notre travaux, on a montré par des cartes qu'on ne pouvait pas avoir une approche globale de ce choc démographique, mais bien il fallait avoir une approche extrêmement géographique et de proportion de personnes âgées sur la population globale. Et puis, le troisième facteur qu'il faut avoir à l'esprit, qui est très important dans la politique du vieillissement que l'on doit mettre en œuvre, c'est le contexte aussi sociologique, puisque toutes les personnes âgées qui sont en train de grossir cette masse sont, comme on appelle, des post-68ards, et donc, ils ont des revendications d'autonomie, de libre choix qu'il faut vraiment respecter, et cette tendance sera sans doute totalement pérenne, puisque actuellement, les gens ont envie, et c'est légitime, de choisir la façon dont ils veulent vieillir. Les personnes âgées sont des citoyens à part entière et il faut protéger leurs droits, et c'est aussi le sens des travaux de la défenseur des droits. Voilà, 90% des personnes de plus de 80 ans souhaitent vieillir chez elles, et donc, on ne peut pas ne pas prendre en compte ce souhait dans l'offre d'habitat que l'on propose. Donc, voilà. Donc, nous, notre grand enseignement, c'est que, et notre conviction à l'issue de ces travaux, c'est que le phénomène général du vieillissement n'appelle pas de solution uniforme, et donc, nous avons proposé que soit réalisée au plan national et au plan local une cartographie très précise de l'ensemble des besoins selon les territoires pour y répondre par une planification stratégique et transversale, qui mêlent à la fois les questions de logement, mais aussi de transport, puisque vous ne pourrez pas faire venir des aides-soignants s'il n'y a pas de transport, de politique de crèche, parce que ces personnes ont des enfants en bas âge, qu'il faut aussi penser à l'aménagement urbain et à l'accessibilité des espaces publics, et donc, voilà, il faut penser ces politiques de façon extrêmement large. Dans nos travaux, et j'en finirai par là, nous avons une analyse plus précise sur la question de l'habitat, qui est notre deuxième étude quand les baby boomers auront 85 ans en projection pour une offre d'habitat adaptée à l'horizon 2030-2050, et là, nous nous sommes livrés à une estimation du niveau de dépendance des personnes âgées pour montrer qu'il faudra garder le système des EHPAD qui est le seul à même de répondre aux personnes les plus dépendantes, mais aussi développer l'offre d'habitat intermédiaire, et donc, nous avons projeté à peu près à, d'ici 2050, 64 000 le nombre de places en EHPAD à construire, et entre 215 000 ou 313 000 places supplémentaires pour l'habitat intermédiaire. Cela nous semble intéressant, ce sont bien sûr des estimations, mais ce sont des ordres de grandeur qu'il faut prendre en compte. Le secteur des EHPAD souffre actuellement de plusieurs conjonctions de facteurs. Il faut qu'ils tiennent bon, il faut que l'État les soutienne, parce qu'on va avoir énormément besoin d'eux sur les années futures, et en même temps, il faut développer des solutions intermédiaires, mixtes, pour avoir un véritable parcours proposé aux personnes âgées avec une diversité d'offres et répondre à cette demande que les futures personnes âgées vont avoir, d'avoir des offres extrêmement diverses pour un système à la carte, sur mesure, pour que chaque personne âgée puisse aussi être respectée dans ses choix et dans ses envies. C'est à peu près l'essentiel de nos enseignements. Et puis nous proposons des politiques publiques en ce sens, avec une véritable planification stratégique au niveau national, mais surtout au niveau local, parce que chaque territoire, comme nous vous l'avons dit, a des problématiques propres. Voilà. Merci beaucoup. Si on avait un doute sur l'ambition de développement et la nécessité de développer cette offre d'habitat intermédiaire, le doute est élevé. Donc 200 à 300 000 places d'habitat intermédiaire à construire selon vos estimations. Merci beaucoup pour le partage de ces travaux. Nous allons maintenant passer à une table ronde avec des opérateurs justement qui portent aujourd'hui des formes d'habitat intermédiaire. Et on pourra du coup poursuivre ces réflexions sur quelles spécificités territoriales apporter dans le développement de ces offres. Nous ouvrons à présent une séquence sur les retours d'expériences de projets d'habitat intermédiaire avec trois personnes qui nous rejoignent et qui ont développé des projets dans différentes situations. Donc tout d'abord, Madame Bénédicte Burt, merci d'être avec nous. Donc vous êtes responsable du développement à la fondation Partage et Vie qui porte à la fois des EHPAD et des résidences autonomies pour le sujet qui nous intéresse. Vous nous expliquerez tout ça. Monsieur Adrien Guyot, vous êtes directeur d'un EHPAD et vous êtes également directeur d'une résidence service pour le groupe commercial EMERA. Et enfin, Monsieur Thomas Loré, vous êtes directeur général de l'hôpital de la Porte de Verte et d'Univisanté qui a la spécificité d'avoir également une résidence service senior. Donc merci à tous les trois d'être là. Première question, tout d'abord Bénédicte, est-ce que vous pouvez nous dire quelle place occupe l'habitat intermédiaire aujourd'hui en termes de choix de développement de la fondation et quelle opportunité ou quel bénéfice vous y trouvez pour les personnes que vous accompagnez ? Aujourd'hui, la fondation a environ 130 établissements et services principalement à l'adresse des seniors mais également de publics en situation de handicap. Et aujourd'hui, l'habitat intermédiaire est en plein développement. Nous avions depuis des années des résidences autonomies qui ont été transformées ou reconstruites ou restructurées. Et désormais, nous avons un projet à chaque fois d'associer nos résidences autonomies aux EHPAD pour constituer ce qu'on appelle le parcours de vie, le parcours résidentiel en réponse à des besoins qui sont de plus en plus importants, notamment de personnes qui sont à domicile et qui cherchent un habitat sécurisé, adapté, avec une possibilité de lien social qui est absolument fondamentale pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Très bien. Monsieur Guillot, peut-être pour Emera et donc un groupe commercial, est-ce qu'on a les mêmes logiques du coup d'articulation et d'interface entre une résidence-service et un EHPAD ? Le groupe Emera est un opérateur qui évolue depuis plus de 30 ans et qui compte plus d'une centaine d'établissements en Europe dont une cinquantaine d'EHPAD et plus de 15 résidences seniors en France. Emera a été précurseur du parcours résidentiel et a fait le choix très tôt d'accoler ces résidences seniors à ces EHPAD qui demeurent pourtant deux entités distinctes de façon à améliorer le parcours de vie de ces résidents. Et finalement, est-ce que c'est les mêmes résidents qui vont d'abord à la résidence-service puis à l'EHPAD ou vous y trouvez finalement d'autres intérêts ? Ce ne sont pas les mêmes résidents. Sur la résidence seniors, ce sont évidemment des personnes qui sont plus autonomes et qui souhaitent évidemment rompre leur isolement, retrouver un parcours de vie coordonné et qui peuvent, s'ils le souhaitent, rejoindre l'EHPAD ensuite pour pallier à leurs problématiques liées au vieillissement. Je crois qu'il y a aussi un intérêt, on l'a vu nous dans nos travaux, actuellement des couples. Est-ce que ça, vous l'observez vous chez Partage et Vie ? Oui. Alors nous, on a deux formules dans l'habitat intermédiaire. Nous avons les habitats inclusifs et les résidences autonomies. Sur les EHPAD, nous avons constaté qu'il y avait dans certains cas des conjoints qui souhaitaient accompagner leurs conjoints plus dépendants qui étaient en EHPAD et l'accompagner à proximité. Du coup, dans les logements adaptés, nous avons pu accueillir des conjoints de personnes qui étaient en établissement et également des gens plus autonomes qui avaient un intérêt pour un logement adapté, sécurisé, avec des services pour les tranquilliser. Sur le champ du handicap, là où je vous rejoins, c'est qu'on parle plus de notion de filière. On a observé sur nos établissements, notamment de la Drôme, qu'on avait un réel intérêt d'avoir un habitat inclusif qui s'inscrivait en aval d'un accompagnement qui répondait à une autonomie de la personne qui était recouvrée et qui permettait de poursuivre un projet individualisé particulièrement adapté puisqu'il lui permettait d'accéder à une vie ordinaire et correspondait particulièrement à son projet, à sa vie sociale. OK. Monsieur Lauré, est-ce que, du coup, dans les articulations entre votre résidence-service et l'hôpital, on observe ces mêmes logiques de parcours et cette même complémentarité ? Oui, on a une complémentarité plutôt dans le sens de la capacité pour les patients, les résidents qui sont en résidence-service à avoir un accès direct au service de l'hôpital. C'est-à-dire que le personnel de la résidence, quand il y a une difficulté, n'est pas amené à appeler directement le SAMU et à envoyer le patient aux urgences, quand c'est une difficulté qui va au-delà de la visite médicale au médecin traitant, mais peut, avec notre filière géatrique, avec notre filière d'admission directe, demander un conseil, un avis à notre médecin gériatre hospitalier pour pouvoir l'accueillir soit sur une consultation, soit sur un bilan hôpital de jour, soit sur un bilan mémoire, soit sur une hospitalisation directe sans passage par les urgences. Et ça, ça rassure les résidents et les familles qui veulent accéder à ces résidences-services. Ok, donc pour un groupe comme Univi, c'est intéressant pour vous de développer éventuellement d'autres résidences-services aussi dans le futur ? Oui, c'est intéressant parce qu'il y a une complémentarité justement entre nos pôles, Univi, c'est aujourd'hui, c'est 65 établissements pour personnes âgées avec 24 résidences-services et autonomie et 41 EHPAD et 3 hôpitaux. Et donc, on essaie de développer cette complémentarité entre nos 3 hôpitaux et les EHPAD et résidences qui sont dans le territoire d'achalandise, si j'ose dire, de ces établissements, un territoire de santé et un peu au-delà avec la télémédecine. Donc, cette complémentarité entre le pôle santé et le pôle senior, elle constitue un acte stratégique du groupe associatif Univi. Ok, merci pour ça. Si on passe maintenant sur un versant aussi opérationnel des projets que vous montez ou que vous avez aujourd'hui en gestion, en termes de choix architecturaux, de dimensionnement, de positionnement géographique des résidences qui seraient amenées à être ouvertes dans le futur ou que vous avez déjà en gestion, quels sont les choix qui président et quels sont les bons choix à faire justement pour que finalement cette offre rencontre son public ? Peut-être Madame Wirt ? À chaque fois, nous faisons une étude de besoins sur chacun de nos établissements qui sont concernés. à savoir qu'un établissement de ce type-là pour nous ne se duplique pas systématiquement. À chaque fois, on est en lien avec des besoins sur la capacité d'accueil, notamment en habitant intermédiaire si on parle d'habitat inclusif, on sera sur des petits modules de 8 à 12 personnes. En résidence autonomie, on a des capacités un peu plus importantes. On est sur 30, 40, voire 60 logements. On n'est pas systématiquement adossés à nos établissements de type EHPAD ou de type établissement médicalisé. Mais à chaque fois, on recherche la proximité pour trouver une certaine mutualisation sur des fonctions support ou des fonctions administratives ou des fonctions d'animation. Donc, je vous dirais là-dessus qu'à chaque fois, la réponse est adaptée au contexte local, sachant que s'il s'agit d'une construction neuve, il faudra trouver un terrain ou alors d'un bâtiment qui existe, qu'il faudra adapter, faire des travaux. Donc, à chaque fois, je dirais que le projet doit s'adapter au contexte local et aux possibilités que nous avons, soit nous-mêmes en tant que fondation Partage des Vies avec un terrain qui serait disponible à côté de nos établissements ou alors en s'adressant à des partenaires. Nos partenaires sont des bailleurs sociaux ou des élus ou d'autres associations avec qui nous pouvons monter ce type de projet-là. Parce qu'à chaque fois, c'est un projet partenarial. En termes de qualité de service que vous proposez chez EMRA, est-ce que vous pouvez nous dire les services que vous proposez dans vos résidences-services et peut-être comment vous assurer aussi de la qualité des services et des prestations qui sont proposées ? Bien sûr. Je pense que pour nous, il est déjà important que nos résidences seniors soient accolées aux EHPAD, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour que nos résidents puissent aussi bénéficier de toute la qualité de service qui peut se trouver à proximité, et notamment celle de l'EHPAD. Il est important que nos résidents puissent également rompre leur isolement et donc bénéficier d'activités socialisantes de façon à rompre cet isolement, à maintenir les liens familiaux et bénéficier aussi de tous les autres services, notamment la restauration et l'accès aux soins de premier recours. Il est donc important que nos établissements, puisque vous parliez tout à l'heure de la situation géographique de l'architecture, que nos établissements soient implantés de façon centrale, de façon à ne pas reproduire aussi les problématiques rencontrées à domicile. Et sur le modèle économique et le juste prix peut-être, est-ce que vous avez un commentaire ou quelque chose que vous observez aujourd'hui en termes de positionnement de votre résidence-service ? Je pense qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir répondre aux besoins de la population et donc de s'adapter en fonction du territoire. Ok. Et je suis une Ivi ou à la porte verte, du coup, ou en tant que directeur du coup d'établissement, qu'est-ce que vous aurez comme conseil à donner à un directeur plutôt du coup du monde hospitalier qui souhaiterait investiguer ce champ de l'habitat intermédiaire qui peut-être disposerait de fonciers à mobiliser ? Est-ce que vous auriez des conseils à lui partager pour se lancer sur ce sujet ? Est-ce que déjà, c'est intéressant et comment y aller ? Oui, les directeurs d'hôpitaux qui sont intéressés pour développer ce type d'activité doivent faire attention à plusieurs aspects. Le premier, c'est l'aspect économique. On est sur une activité qui a trait au service, mais avant tout à de l'immobilier. Donc pour équilibrer une résidence-service, il faut être capable d'atteindre un taux d'occupation suffisamment important pour qu'on n'ait pas de déficit de ces activités. Donc on est au-delà de 90% la plupart du temps pour avoir une activité qui est fiable. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut faire attention à se dire j'ai un bout de terrain à côté de mon hôpital, je vais faire une résidence-service. Elle ne va pas forcément être facilement commercialisable. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes autonomes qui font le choix de quitter leur domicile pour aller dans une résidence-service. Il faut être plutôt sur des terrains en ville, des anciens terrains hospitaliers quand les hôpitaux se sont développés à l'extérieur, plutôt que de dire on va coller à côté du service d'urgence une résidence-service. Là, on risque d'avoir du mal à la commercialiser. Et le troisième, c'est la qualité du service. C'est-à-dire qu'il faut être capable en proximité, en réactivité, de répondre aux besoins des résidents pour avoir un niveau de satisfaction élevé. Il ne faut pas être obligé d'appeler le directeur des services techniques du GHT qui est sur un autre site pour mobiliser une équipe qui viendra 15 jours plus tard pour réparer une fuite. Il faut aller beaucoup plus vite. Donc, il faut de la gestion de proximité. Du coup, c'est des nouveaux partenaires pour vous à solliciter ? Les hospitaliers qui souhaiteraient développer ce type d'activité, oui, peuvent solliciter des groupes associatifs comme le nôtre. Et on étudie comme partagé-vie la localisation, la concurrence aussi, puisqu'on a des territoires sur lesquels on a déjà beaucoup de résidences-services et autonomies. Donc, il faut choisir les bons territoires. On sort d'une période où, avec le Covid, les résidences, les EHPAD, les résidences-services n'avaient pas forcément une bonne presse. Donc, on sait qu'on va avoir une demande croissante. Mais on a encore des établissements qui sont difficiles à commercialiser dans certaines zones où l'offre est plus abondante que la demande. Donc, il faut regarder tous ces aspects avec précision. Donc, l'analyse du besoin vraiment prioritaire et puis la qualité des services pour, du coup, trouver son public. Exactement. Peut-être une question pour ouvrir un petit peu ce sujet. Donc, aujourd'hui, effectivement, l'offre pour les personnes âgées, on entend entre le domicile, entre l'EHPAD, ce vaste champ de l'habitat intermédiaire. Quel service peut-être à la Fondation Partage et Vie, au-delà de ce dont on vient d'évoquer là sur les résidences-autonomies, vous proposez ou vous souhaitez ou vous envisagez de développer pour favoriser les parcours fluides ? En fait, là où c'est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on ouvre progressivement les services ou les établissements les uns vers les autres. On entend beaucoup parler de centres de ressources. Il est vrai que c'est important la coordination aujourd'hui. On fonctionnait souvent en vase clos ou peut-être en silos. Aujourd'hui, on ouvre les uns vers les autres, que ce soit vers d'autres groupes pour s'attacher les partenariats nécessaires, mais également au sein même de la Fondation. Aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est de travailler en plateforme de services du grand âge, à savoir qu'on aura l'hébergement, qu'on aura de l'accueil de jour, qu'on aura des services à domicile, parce que nous, Partagez Vie, on gère aujourd'hui des services d'aide et de soins à domicile, et ça nous permet d'offrir une palette de services qui permettent à la personne d'avoir tout ce qu'elle souhaite ou qu'elle ne souhaite pas d'ailleurs dans son domicile, qui devient un domicile intermédiaire qui se distingue du domicile historique parce qu'il peut avoir justement ce service à la carte qu'il peut avoir en fonction de ses besoins ou de ses attentes. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir à chaque fois une palette de services et puis la proximité de nos établissements nous permet justement de mutualiser ces services-là pour répondre au mieux. Ce qui n'enlève pas l'importance du partenariat et là, vraiment, je le souligne, tous nos projets d'habitats inclusifs, parce qu'on en a quand même une dizaine actuellement qui sont soit déjà qui fonctionnent, d'autres qui vont démarrer, tous ces habitats inclusifs se font avec des associations partenaires. Je pense notamment à notre établissement Duclair qui aujourd'hui est à l'initiative d'un habitat inclusif mixte, donc personnes en situation de handicap et personnes âgées et qui s'est attachée à l'association France Parkinson et les scléroses en plaques pour créer un habitat inclusif adapté. Donc c'est bien là où je disais tout à l'heure qu'on ne plaque pas forcément un projet d'un endroit à l'autre. Mais là, franchement, le besoin était important et on a pu répondre à des personnes qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas en raison de l'âge aller en établissement et qui trouvaient par ce biais-là un habitat adapté avec des services sur mesure. Et ces services-là sont les services d'aide mais également des services de lien social, d'aide à la vie administrative. Donc les services en fait sont une liste très importante qui sont à chaque fois en fonction du profil des personnes que nous accueillons. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des retours d'expérience de tous ces habitats inclusifs qu'on est en train de réaliser. On en a 4 qui fonctionnent actuellement, on en a environ 6 en projet actuellement et à chaque fois on fait un petit retour d'expérience et un partage des gens entre nous. Et bien sûr, on va également voir nos homologues pour voir comment fonctionnent leurs habitats inclusifs pour en retirer le meilleur et s'améliorer de projet en projet. Est-ce que chez EMRA du coup dans un groupe commercial toutes ces questions d'accueil temporaire, d'hébergement temporaire, d'habitat inclusif c'est aussi quelque chose qui vous anime et vous en tant que directeur est-ce que vous êtes sur cette dynamique de projet pour du coup développer aussi de nouveaux projets en lien avec vos autorités de tarification et contrôle ? C'est évidemment important de travailler dans cette logique-là et je crois qu'aujourd'hui en termes de projet à développer, je crois que la télémédecine, la télécoordination, l'EHPAD hors les murs aussi ce sont des projets qui sont fondamentaux à développer aujourd'hui en se positionnant clairement comme un acteur majeur du domicile pour répondre véritablement aux besoins de cette population qui ne fait que vieillir et qui aura besoin demain de solutions adéquates. Et sur ce sujet de la mutualisation, on l'a un petit peu évoqué, je ne sais pas, tous les trois, le fait d'adosser hôpital, résidence-service ou résidence-service-EHPAD, résidence-autonomie-EHPAD, est-ce que du coup, le premier, celui qui a envie de répondre peut répondre, quels sont les services ou les professionnels que vous pouvez vraiment mutualiser du coup ? Pour répondre de façon simple, cette mutualisation, elle se fait déjà au bénéfice du résident lui-même qui est hébergé sur cette résidence senior et là je livre quelque chose de très opérationnel mais un résident hébergé sur une résidence senior qui, de façon ponctuelle ou temporaire, présente une problématique de santé peut immédiatement, via un EHPAD qui est accolé à cette résidence senior et via des places d'hébergement temporaire, être hébergé rapidement sans avoir besoin de déménager dans un environnement qu'il connaît déjà sur l'EHPAD. Il y a aussi la mutualisation des ressources et des fonctions support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour la résidence service Médéric à Versailles, c'est l'équipe hospitalière, la direction de l'hôpital La Porte Verte qui assure les fonctions support et on a un directeur de la résidence sur place qui fait appel au directeur de ressources humaines, au directeur des achats de la logistique, au directeur des travaux pour les aspects de maintenance et de fonctionnement quotidien de la maison. Premier point. Le deuxième point, c'est effectivement les liens entre les équipes de la résidence qui, en l'occurrence, n'est pas médicalisée et les équipes hospitalières avec la synergie et le conseil qu'on peut avoir, que ce soit sur des questions de soins, mais aussi sur des questions d'hygiène, d'entretien des locaux, de respect des normes et de qualité, qualité de la prise en charge. Par exemple, pendant la période Covid, on a organisé la vaccination de l'ensemble des résidents grâce à notre équipe de vaccination hospitalière qui avait vacciné les patients et les professionnels. Donc, on a pu être parmi les premières résidences-services à être vaccinés grâce à cette organisation et à ce lien entre l'hôpital et la résidence. Ok. Quelque chose d'autre à partager chez Partagévi ? Un point certainement important, mais je crois que mes collègues l'ont dit tout à l'heure, l'aspect économique est important. La dossée à une fonction support plus importante permet de faire des petits ensembles qui, isolés, n'auraient pas les mêmes qualités. Et bien entendu, toute la sécurité qu'on peut y apporter, c'est aussi la nuit, le week-end. Nous avons nous partagé via un service de téléassistance qui intervient particulièrement dans les établissements de type résidence, autonomie, habitat inclusif et apportent un plus parce que ça nous permet également de rassurer les gens qui y vivent sans être forcément à côté puisque comme je le disais, parfois on est juste à côté, parfois on est plus éloigné et ça permet de rattraper cet élément. Et bien merci à tous les trois pour le partage de ces expériences très inspirantes et qui, je le pense, ont inspiré nos téléspectateurs. Nous allons maintenant ouvrir une séquence avec des institutionnels qui seront là justement pour vous soutenir dans le portage de certains de vos projets. Nous ouvrons à présent une séquence sur les outils de soutien au développement des projets d'habitat intermédiaire. Merci à tous les deux d'être là. Gauthier Caron-Thibault, bonjour. Vous êtes responsable du pôle prévention et appui à la transformation à la CNSA. Et madame Delphine Pavie, vous êtes directrice du pôle associatif et médico-social pour CDC Habitat du groupe Caisse des dépôts. Je me tourne déjà vers la CNSA. Gauthier, est-ce qu'on regarde tous les enjeux qu'on a vus aujourd'hui et de l'enjeu certain de développement de l'offre d'habitat intermédiaire ? Quel est le positionnement de la CNSA sur ce sujet et quelles actions de soutien sont mises en place par la Caisse ? Déjà, bonjour. Je vais rebondir sur votre phrase en disant que déjà, le premier enjeu, c'est faire qu'il soit certain, comme vous l'avez dit, puisqu'on parle beaucoup d'EHPAD, ce qui est normal, puisqu'avec le vieillissement de la population et l'arrivée de plus en plus massive de maladies neurodégénératives, on va devoir s'appuyer sur des EHPAD plus modernes, plus accueillants, plus friendly, comme on dit maintenant. Et on va devoir aussi s'appuyer sur le soutien à domicile, puisque c'est la volonté manifeste des personnes âgées. Mais entre les deux, il va devoir y avoir une offre nouvelle qui va devoir se créer, cette offre d'habitat intermédiaire qui va devoir répondre à des thématiques de lutte contre l'isolement, des thématiques d'accessibilité financière, des thématiques également de fragilité et plein d'autres. Et pour répondre à ces enjeux, il y a plusieurs manières de créer de l'habitat intermédiaire. C'est à la fois de l'habitat inclusif, comme nous soutenons également le développement à la CNSA. C'est aussi la question de la résidence-service et c'est la question de tout ce qui est résidence-autonomie, certainement un des plus anciens SMS pour personnes âgées qui existe et que nous devons remettre au goût du jour. Et remettre au goût du jour, ça passe à la fois par de la réhabilitation d'établissements déjà existants, ça passe aussi par accompagner les conseils départementaux, favoriser les conseils départementaux qui sont dans une dynamique d'autorisation de nouvelles places, que ce soit par des extensions de résidences-autonomies déjà existantes ou que ce soit par la création de nouvelles résidences-autonomies. Donc là, l'enjeu aujourd'hui, il est là, c'est de multiplier les possibilités résidentielles qui existent entre le soutien à domicile et le développement d'une nouvelle génération d'EHPAD. Entre les deux, il y a cette nécessité d'appuyer sur l'habitat intermédiaire et de redonner du lustre à cette catégorie qu'on appelle les résidences-autonomies. Et alors concrètement, quelles sont les actions de la Caisse pour soutenir du coup le développement ou la réhabilitation de ces résidences-autonomies ? Alors concrètement, on a le Ségur entre les mains. On a le Ségur de l'investissement dans le secteur médico-social qui nous a permis de faire le choix, de mettre sur la table une enveloppe très importante pour l'habitat intermédiaire, une enveloppe de 155 millions d'euros déployée de 2021 à 2024, avec sur ces 155 millions d'euros 132,5 millions d'euros dédiés aux résidences-autonomies dans leur partie réhabilitation par un partenariat traditionnel avec la CNAV, mais également par un partenariat plus innovant, toujours avec la CNAV, mais aussi avec les conseils départementaux pour inciter dans le cadre de l'initiative pour le développement des résidences-autonomies à la création justement de places nouvelles sur le territoire. Et on a voulu se lancer dans ce dispositif innovant baptisé Hydra parce qu'il y a une question de maillage de l'offre territoriale qui aujourd'hui est ce qu'il est. Il est le fruit de l'histoire des ESMS, le fruit de l'arrivée également des EHPAD et de la transformation de résidences-autonomies en EHPAD et il sera ce qu'il sera d'ici quelques années si nous ne faisons rien ou si nous faisons quelque chose pour pouvoir garantir aux personnes âgées d'avoir dans leur environnement proche accès relativement facilement à des places en résidence-autonomie. Et l'ADRES a fait des études sur ce sujet, elle a mis à jour un indicateur qui s'appelle l'APL, l'accessibilité potentielle localisée qui permet de savoir dans un rayon de 30 minutes autour de 100 000 personnes âgées de plus de 60 ans combien il va y avoir de places disponibles. On s'est rendu compte qu'on est à peu près sur une moyenne de 750 et que l'on va avoir d'ici 2030 des départements qui vont connaître par rapport à 2015 puisque c'est le début de leur enquête des fortes baisses de plus de 30% du nombre de places à disposition comme par exemple la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne ou le département de l'Ain alors que d'autres départements vont connaître une baisse modérée d'aux alentours de 10%. Un certain nombre de départements vont vraiment se retrouver avec un maillage très bas avec, j'ai 4 départements en tête qui vont avoir moins de 100 places pour 100 000 personnes dans un rayon de 30 minutes les Rôles, les Landes, Lyon et la Haute-Alpe et les Haute-Alpes alors que d'autres départements vont avoir plus de 1000 places dans ce même rayon comme la Meurthe-et-Moselle, la Marne, la Maine-et-Loire, la Seine-Maritime ou même le département de Paris et donc l'enjeu pour nous c'est de pouvoir améliorer ce maillage pour pouvoir permettre à ces départements qui vont être les plus défavorisés sur l'équipement résidence-autonomie dans les années à venir de pouvoir dès maintenant anticiper cette chute pour la ralentir au maximum et continuer à offrir une offre d'habitat intermédiaire via les résidences-autonomie aux personnes âgées. Ok, donc une action territorialisée ça fait le pont avec la première intervention de Mme Obrosset du Haut-Commissariat au Plan et la nécessité d'avoir une approche territoriale pour le développement de ce sujet-là. Est-ce que du coup vous pouvez nous en dire plus sur l'ingénierie de cette initiative Hydra ? Alors justement une initiative très territoriale je pense qu'on est vraiment là-dessus puisque c'est à la fois innovant dans le sens qu'on travaille vraiment main dans la main avec les conseils départementaux sur ce sujet et innovant aussi parce qu'on travaille cette fois-ci en interbranche avec la CNAV donc la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et l'ensemble de son réseau de caisses d'assurance retraite locale on s'est mis à l'écoute des conseils départementaux dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt on a cherché à savoir parmi les conseils départementaux les plus mal dotés j'ai envie de dire à l'avenir par l'intermédiaire de cet APL on leur a demandé combien de places ils souhaitaient pouvoir créer à l'avenir et en fonction de ça on a mis à leur disposition une garantie de soutien qui équivaut à 5000 euros par place que le conseil départemental souhaiterait autoriser 6000 euros en territoire d'outre-mer et une fois qu'on a donné au conseil départemental ce soutien ce conseil et la CARSAT ont lancé à chaque fois sur leur territoire des appels à projets pour faire naître des envies parmi les organismes gestionnaires déjà existants ou ceux qui pouvaient arriver pour pouvoir créer de nouvelles places encore une fois soit par extension soit par création de nouvelles résidences autonomies et là à la fin du mois de septembre on va pouvoir savoir quels sont les nouveaux projets qui vont voir le jour dans les mois à venir dans un premier temps on a pu attribuer l'année dernière donc en 2022 suffisamment de forfaits pour couvrir plus de 3800 nouvelles créations de places dans ces départements ce qui représente une enveloppe globale à peu près de 15 millions d'euros et c'est une initiative que nous avons relancée en 2023 on va en octobre dire combien de forfaits sont mis à disposition des départements et je pense bien qu'on fera pareil également en 2024 pour la dernière année du Ségur Merci beaucoup Gauthier du coup je me tourne vers vous Madame Pavie peut-être pour réagir et nous expliquer aussi du coup les actions de la Caisse des dépôts sur ce soutien au développement d'offres ou de dispositifs autour de l'habitat intermédiaire Oui bonjour le groupe Caisse des dépôts est fortement mobilisé depuis longtemps sur ces sujets-là il intervient en appui des politiques publiques et son objectif est de réduire les inégalités sociales et de réduire la fracture territoriale La mobilisation se fait de plusieurs façons d'une part à travers une politique de partenariat avec des acteurs institutionnels comme la CNSA donc nous avons signé le groupe Caisse des dépôts a signé un accord avec la CNSA en 2021 et en mobilisant une enveloppe de 3,5 milliards d'euros pour accompagner le plan d'aide à l'investissement décidé dans le cadre du Ségur Ensuite le groupe a également conclu des partenariats plus locaux avec les ARS avec les conseils départementaux dans le cadre de programmes spécifiques les programmes de réaménagement urbain les programmes Action Cœur de Ville ou les programmes Action Petite Fille de Demain donc c'est des programmes plus localisés mais qui est un soutien de la Caisse au niveau des territoires sur des initiatives locales Ensuite d'un point de vue très opérationnel l'enveloppe de 3,5 milliards se décline en différentes poches une poche de 25 millions d'euros de crédit d'ingénierie sur des projets une poche de 2,5 milliards de prêts accordés par la Banque des Territoires sur des projets médico-sociaux et puis une poche de 1 milliard d'euros pour accompagner en fonds propres des initiatives Enfin au niveau indirect à travers des fliales et notamment CDC Habitat première meilleure de France nous intervenons sur des projets spécifiques autour du médico-social notre initiative ça a été de créer déjà une ligne métier intitulée GUE Génération qui réunit une équipe de professionnels dédiés à cette typologie d'actifs donc c'est une façon de répondre de façon adaptée aux exploitants qui sont souvent les CCAS des exploitants privés qui offrent en fait l'habitat plus des services à des personnes âgées donc c'est répondre de façon adéquate aux demandes de ces exploitants-là ensuite c'est mobiliser des fonds et une volonté de développement importante avec un investissement au sein de CDC Habitat de plus de 300 millions d'euros depuis 2020 ce qui représente plus de 1600 logements destinés aux personnes âgées Et du coup dans tous les projets que vous accompagnez en matière d'ingénierie ou du coup via le GIE Génération qu'est-ce que vous retrouvez comme plus grosses difficultés ou enjeux à accompagner au quotidien ? Les enjeux pour nous c'est de permettre l'émergence de solutions pour les plus fragiles et notamment les résidences autonomies Gauthier en parlait tout à l'heure c'est vraiment l'enjeu parce que ça vise une population qui est plus plus modeste autant on a une émergence très forte de tout ce qui est résidence senior service utile mais qui vise finalement une population plus aisée les résidences autonomies on a une problématique de modèle économique alors il y a le soutien de la CNSA avec cette aide à hauteur de 5 000 euros par logement mais le coût de construction d'une résidence autonomie c'est plutôt entre 120 et 130 000 euros par logement donc c'est une aide c'est un appui mais c'est pas suffisant avec aussi des besoins et des aspirations des personnes âgées qui vont vers plus de confort aujourd'hui pour pouvoir sortir ce prix du logement on est plutôt sur des unités qui sont des petites unités studios or les personnes qui quittent leur domicile historique pour aller dans un logement plus petit studio veulent quand même pouvoir avoir la possibilité de recevoir leurs proches mais ça coince au niveau économique ça a un coût d'une part et puis d'autre part derrière c'est garantir des tarifs pour les exploitants qui soient acceptables par les personnes les plus modestes et tout en couvrant une offre de service et cette offre de service elle est nécessaire on quitte son domicile historique une personne âgée qu'à condition d'avoir un accompagnement une offre de service une présence de professionnels formés et donc de professionnels justement rémunérés donc ça a un coût pour les exploitants ce volant de service pour les CCAS et aujourd'hui on a une vraie problématique de modèle économique à traiter afin d'assurer la pérennité de ce modèle-là Merci à tous les deux on voit que le mouvement est lancé les outils sont là mais forcément il y a encore pas mal de défis notamment comme vous le disiez autour des modèles économiques Je vous propose maintenant une dernière séquence avec Jean-Victor Babé-Anu Jean-Victor tu es expert parcours sanitaire et médico-social à l'ANAP alors du coup qu'est-ce que tu retiens de tout ce qui a été dit aujourd'hui ? Oui alors je souhaite déjà remercier l'ensemble des intervenants pour leur participation et puis leur témoignage qui ont aidé les porteurs de projets j'en suis sûr on peut dire que l'habitat intermédiaire présente une vraie valeur ajoutée dans la diversification des parcours résidentiels et aussi offre plus de choix pour les personnes âgées on peut aussi dire que maintenant c'est au gestionnaire d'inventer des formes d'habitat intermédiaire qui répondent véritablement aux besoins des personnes et à la fluidité des parcours Autre chose que tu retiens ? Oui il y a des défis pour le futur il y a des questions qui restent en suspens notamment la question des modèles économiques avec l'amortissement des espaces communs qui restent en question la question de la qualité de service dans l'ensemble des habitants intermédiaires qui est aussi une question en suspens puis il y a aussi la question du reste à charge pour les personnes accompagnées avec certains gestionnaires qui parlent de résidents-services à vocation sociale et qui explorent cette idée il y a aussi l'enjeu de l'avancée en âge des résidents d'un habitant intermédiaire dans le temps qui pose la question de la médicalisation donc à l'ANAP on souhaite continuer à parcourir ces enjeux à les explorer avec les gestionnaires Ok, donc plein de futurs travaux potentiels Est-ce que déjà tu peux nous parler des travaux récents qui sont sortis sur le sujet ? Tout à fait l'ANAP édit un kit une synthèse sur l'habitat intermédiaire avec une focale sur les résidents services seniors et les résidences autonomies On a aussi au début de l'année sorti un kit outil sur l'habitat inclusif qui donne des clés de réussite des clés pour les porteurs pour donner un cadre pour définir le rôle du porteur et qui les aideront j'en suis sûr Vous retrouvez tous ces outils sur notre site internet On a été ravis d'adresser ce sujet avec vous aujourd'hui N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions si vous voulez réfléchir avec nous sur cette thématique de l'habitat intermédiaire Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada